Musique Chers amis, je suis très heureux de vous retrouver. Et aujourd'hui, c'est une journée importante, un soir important, puisqu'il s'agit de la grande finale. Vous connaissez sans doute mes candidats, je suis très heureux de les retrouver pour combattre aujourd'hui ensemble, mais le plus important, dans la foi et la bonne... Humeur ! C'est parti ! Bonsoir Dominique ! Bonsoir Jérémy ! Je suis très heureux de vous retrouver, il y a déjà presque trois semaines qu'on ne s'est pas dit. Oui, le temps passe vite. Le temps passe très très vite. Alors Dominique, comment s'est passé cette première fois avec nous, il y a trois semaines ? Écoutez, c'était très sympa, un peu stressant, juste comme il faut, quoi. Juste comme il faut ? Mais sympa, c'est un jeu, un jeu qui... Suffisamment pour vous simuler pour la finale ? Voilà, voilà, c'est ça. Alors vous savez, maintenant vous connaissez les règles, vous avez deux minutes à partir de maintenant pour marquer un maximum de points. On démarre ensemble ? On démarre. Dominique, quelle est la couleur de la fumée qui annonce l'élection du pape ? Elle est blanche, noire ou rouge ? Blanche. Bonne réponse, elle est blanche effectivement. Qui est l'auteur de la légende dorée ? Jean de Vauragine, Pierre de Vauragine ou Jacques de Vauragine ? Pierre de Vauragine. Eh bien non, Pierre-Paul-Jacques, c'était Jacques. Jusqu'à une époque récente, le patriarche de Lisbonne se distinguait de tous les autres prélats latins. Pourquoi ? Il portait une tiare à trois couronnes, il avait été élu par des évêques portugais ou il était tonsuré. Il était tonsuré ? Non, il portait une tiare à trois couronnes, c'est surprenant mais il y en a deux comme ça. L'oraison dite à la fin des rites d'entrée et de préparation et qui détaille le motif de la cérémonie s'appelle la collecte, la quête ou la secrète. La collecte. Bonne réponse, c'est effectivement la collecte. Quel est le point commun, Dominique, entre les armoiries de Barcelone, de Gênes, de l'Aragon, de Coblance, de Montréal, Londres, Milan et la Georgie ? Elles sont surmontées d'une couronne d'épines, portent la croix de Saint-Georges ou ont le bleu de Marie ? Elles ont le bleu de Marie. Non, la croix de Saint-Georges, croix rouge sur fond blanc. Quelle déesse est souvent représentée Anadiomène, c'est-à-dire surgissant des eaux ? Diane, Palatua ou Vénus ? Vénus. C'est une bonne réponse. Qu'appelle-t-on la navette ? Le récipient des grains d'encens, l'échange entre évêques et ministres des cultes ou le véhicule des évêques en visite pastorale ? Le récipient des grains d'encens. C'est une excellente réponse, Dominique. Le récipient des grains d'encens. Bravo, vous avez marqué 4 points. Attendez, rien n'est joué, on débute. On débute. Alors maintenant vous connaissez peut-être Clémence et Clémence peut-être redoutable. Bonsoir Clémence. Bonsoir. Vous allez bien ? Oui. Ça y est, vous êtes un peu moins stressée qu'il y a 15 jours ? Un peu moins. Un peu moins. Donc on va passer deux minutes ensemble. En tête à tête, il faut marquer le plus de points possible. Oubliez toutes les personnes qui nous regardent. Concentrez-vous et ayez confiance, d'accord ? Deux minutes ? Oui. C'est parti. Traditionnellement, comment appelle-t-on la mère de Marie ? Sainte Cécile, Sainte Clotilde ou Sainte Anne ? J'habite à Sainte-Anne-dorée. Alors dites-moi. Sainte Anne. Sainte Anne et son père et Joachim. C'est ça. Qui sont appelés les frères mineurs ? Les Dominicains, les Bénédictins ou les Franciscains ? Les Franciscains. Excellent. Surtout dans le Nord d'ailleurs. Qui fut le patriarche latin de Jérusalem à partir de 2008 ? Michel Sabat, Fouad Toile ou Arnoul de Choc ? Arnoul de Choc ? Non. Fouad Toile. Dans quel évangile n'y a-t-il pas de récit de pêche miraculeuse ? L'évangile de Jean, de Matthieu ou de Luc ? Luc. Et non. C'est l'évangile selon Matthieu. Quelle fut la dernière encyclique de Jean-Paul II ? Ecclesia De Eucharistia, Caritas In Veritate ou Redemptor Hominis ? Redemptor Hominis. Non. Jean-Paul II, c'est Ecclesia De Eucharistia. Qu'appelle-t-on le costume d'Adam ? Un figuier, l'état de nudité ou un vêtement rapiécé ? L'état de nudité. Oui, c'est une bonne réponse. Qu'appelle-t-on le conopé ? Le vase à l'entrée de la nef, l'habit d'un chartreux ou la voile du tabernacle ? Le voile du tabernacle. Le voile du tabernacle. Exactement. C'est celui qui recouvre le tabernacle. Quelle était la couleur de l'étendard de Saint-Denis, recours des rois de France ? Bleu, blanc ou rouge ? Bleu ? Non, c'était rouge. Car Saint-Denis était un martyr. Vous avez marqué 4 points, Clémence. Vous êtes à égalité avec Dominique. Vous voyez, Dominique ? Oui. On retrouve Christophe. Bonsoir, Christophe. Bonsoir. Alors, nous, on s'est vus la semaine dernière. Oui, effectivement. Ce n'est pas très longtemps. Ça passe. Christophe ? Dominique et Clémence ont marqué 4 points. Donc, si vous voulez être le premier à choisir les thèmes pour la seconde manche, la deuxième manche, il faut marquer plus de 4 points. On y va ? On y va. Selon le 2 Théronome, si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, qui subira le châtiment ? Seulement l'homme, seulement la femme ou les deux ? Les deux. C'est une bonne réponse. Contrairement à ce que beaucoup pensent ou disent. Qui est le Saint-Patron des fromagers ? Saint-Agure, Saint-Paulin ou Saint-Uguzon ? Saint-Agure ? Non, c'est Saint-Uguzon. À quel apôtre, l'église catholique de Malabar, en Inde, fait-elle remonter ses origines ? Barthélémy, Pierre ou Thomas ? Thomas. Là, c'est affirmé. C'est une bonne réponse. Il s'agit de Thomas, effectivement. D'où vient le nom de la basilique Sainte-Sophie de Constantinople ? « Première martyr d'Asie mineure » signifie « sagesse divine » ou « nom de la mère de l'empereur » ? » « Nom de la mère de l'empereur » ? Non. Ça signifie « sagesse divine ». Ah oui, Sophie. Aumônier dans les prisons parisiennes durant la Seconde Guerre mondiale, qui devint ensuite supérieur du séminaire des barbelés de Chartres. Je parle de Karl Leisner, Franz Stock ou Dietrich Bonhoeffer ? Franz Stock. Ah voilà, vous êtes assuré, Franz Stock. Dans quel livre biblique mettons-t-on en garde le pot de terre contre le chaudron, d'où notre expression avec le pot de fer ? Dans le Syracide, l'évangile de Jean ou l'Exode ? Le Syracide. Excellente réponse. Vous êtes tous les trois à égalité. « Pourquoi le prince d'Égypte, film d'animation de 1998, inspiré par le personnage de Moïse, a-t-il été interdit aux îles Maldives ? À cause des vêtements transparents ? Des bénéfices reversés à l'Église ? Ou parce que Moïse ne doit pas être représenté en islam ? Des vêtements transparents ? Non, parce que Moïse ne doit pas être représenté en islam. Alors là, une finale, où la première manche était à égalité, s'annonce à être une grande finale. C'est chauveur. Alors, mes amis, à vos buzzers, je vais vous poser une question pour le moment, et donc vous répondez à cette question. Vous êtes prêts ? Oui, c'est ça. Là, vous avez le droit de répondre une seule fois. Dans quelle ville d'Espagne se trouve le temple expiatoire de la Sainte Famille ? Dans quelle ville d'Espagne se trouve le temple expiatoire de la Sainte Famille ? Vous en restez bouche bée ? Connue sous le nom de Sagrada Familia. Dominique. Comment ? Dominique. C'est Barcelone. C'est Dominique, Barcelone. Bravo. Tu m'as donné la réponse. Donc là, vous avez marqué en place. Maintenant, les deux autres, Christophe et Clémence, c'est vous qu'on va essayer de les partager. Vous êtes prêts ? Oui. Quel ange apporta l'annonce à Marie ? Saint-Guerreel. C'est une bonne réponse. Donc, Dominique et Clémence, c'est vous qui choisirez les questions de la seconde manche. Vous allez passer dès maintenant à la deuxième manche et ça s'annonce, à mon avis, serré. Je suis très heureux de vous retrouver pour la deuxième manche en chemin vers la victoire pour une personne parmi mes trois candidats, Dominique, Clémence et Christophe. Il y a un très haut niveau ce soir. Donc, Dominique, vous avez été le premier à marquer 5 points. Vous allez donc pouvoir choisir deux thématiques et Clémence, une parmi les six suivantes. Les thématiques sont Saint et témoin de la foi, Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi, questions providentielles. Quels sont vos choix, Dominique ? Je vais prendre Bible. Bible. Et puis art, culture et foi. Art, culture et foi. Clémence ? Saint et témoin de la foi. Saint et témoin de la foi. Nous allons commencer. Nous allons remettre vos compteurs à zéro. Quand vous avez la bonne réponse, vous busez. Nous allons commencer par Bible. J'apparais dans le deuxième livre de Samuel. Je suis issu d'une minorité nationale incorporée à Israël après la chute de son royaume lors des siècles précédents. Mon nom signifie en hébreu « Dieu est ma lumière », ce qui suggère ma conversion à la foi israélite. Je fais partie des 37 meilleurs guerriers du roi, combattants, côte à côte avec lui. Pourtant, le roi a demandé que je sois en première ligne au plus fort de la bataille contre les Ammonites. Dominique ? Uri. Je suis Uri. Bravo. Puis que l'on recule derrière moi afin que je sois frappé et meure. Le roi, en effet, avait pris mon épouse pour femme. Cette trahison fut dénoncée par le prophète Nathan qui dit au roi David que l'épée ne se détournerait plus jamais de sa maison. Il s'agit de Uri. Dominique, vous marquez un point. Question art, culture et foi. Vous cherchez le nom d'un grand écrivain et scénariste français. Admiré pour son œuvre prolifique, il est aussi pour son équilibre personnel, sa fuite des mondanités et sa joie communicative. Un style de vie qu'il puise dans sa profonde foi chrétienne. Le jeune écrivain sceptique a vécu une foudroyante conversion dont il témoigne dans son livre « Il fait Dieu » publié en 1975. Suite à ce bouleversement intérieur, il devint un fidèle de l'Église catholique et de ses sacrements, allant jusqu'à se surnommer, non sans humour, « Frère Didier de la joie du Christ ». Il est l'auteur de « Jésus le Dieu qui riait », une histoire joyeuse du Christ, parue en 1999, et du dictionnaire amoureux de la Bible, publié en 2009. Ayant reçu le prix en 1977, il est président de l'Académie Goncourt. Je vous ai un peu aidé quand même. Je recommence. Sans humour, il se fait appeler « Frère Didier de la joie du Christ ». Ça ne vous donne pas un petit indice ? Bon. Didier de la joie ? Non, ce n'est pas Didier de la joie. Il s'agissait de Didier de coin. Alors, question suivante. Un des porteurs de ce prénom fut évêque de Valence à la fin du Vème siècle, affronta les burgondes, alors ariens, et rétablit la foi catholique dans son diocèse, à l'époque où Saint Rémy convertissait les Francs. Il est le saint patron de cette ville. Un autre se nommait également Sidouane, et fut saint évêque de Clermont. Écrivain romain classique et préfet de Rome, poète des empereurs, il fut donc envoyé à Clermont, où il subit pendant quatre ans le siège des Visigotes. Ce n'est donc pas tout à fait un hasard que ce prénom soit aussi porté à la fin du XIXe siècle par un grand poète français, né polonais dans l'Empire russe. Celui-ci n'était pas saint, ni toujours mal aimé, il émet... Dominique ? Euh... Non, je ne sais pas. Non ? Il émet la zone et l'alcool, les calligrammes et le pont Mirabeau. C'est apollinaire. C'est apollinaire, c'est une bonne réponse Clémence, vous marquez un point. Dominique et Clémence, égalité avec un point, Christophe, il faut marquer un point. Bible. Dans le livre de la Genèse, au chapitre de la descendance des fils de Noé, je suis présenté comme un fils de couche qui lui-même est le fils aîné de Cham et le petit-fils de Noé. Je suis ainsi, selon le récit, le premier héros sur la terre, Dominique... Canaan ? Pardon ? Canaan ? Non, ce n'est pas Canaan. Et le premier roi après le déluge. La Bible me fait dominer Babel, puis Akkad, aller vers Assur et bâtir Ninive. La tradition rabbinique me présente comme le prototype du rebelle contre Dieu, construisant la tour de Babel. Victor Hugo me voit comme un tyran, dente comme l'un de ses gardiens du puits au géant. Je suis un grand chasseur. Il faut appuyer. Oui. Je souhaite 7. Non, ce n'est pas 7. Christophe, vous ne savez pas ? C'est Nemrode, non ? Pardon ? Nemrode, non ? Exactement. Il s'agissait de Nemrode. Vous avez les réponses à vrai coup. Je me suis trop vite. C'est dommage. Alors, une question art, culture et foi. Je commence en 1582 dans certains pays catholiques, en 1610 en Prusse, en 1700 en Allemagne, en 1752 en Grande-Bretagne, en 1873 au Japon, en 1918 en URSS et en 1949 en Chine. Le célèbre astronome Johannes Kepler s'amusait à dire que les protestants préféraient être en désaccord avec le soleil plutôt que d'être d'accord avec le pape, en référence à leur retard pour m'utiliser. Je ressemble à mon prédécesseur par ma nature solaire et mon découpage, mais résous son imprécision qui avait par exemple pour conséquence de faire progressivement dériver la date de Pâques vers l'hiver. Dominique ? Le calendrier ? Le calendrier ? Grégorien ? Grégorien. C'est une bonne réponse. La décision du pape Grégoire XIII et mon introduction eurent pour conséquence de supprimer en 1582 les jours séparant le 4 et le 15 octobre. Je suis le calendrier grégorien. Bravo. 2 pour Dominique, Clémence 1 point, Christophe 0. Question suivante. Je suis né en 1928 dans une famille profondément chrétienne. Je désire ardemment ma première communion, puis devenir prêtre, ce qui ne se fera qu'après beaucoup d'épreuves. confié à un abbé, je subis la jalousie des catéchistes et les mauvais traitements de l'un d'eux. Marcel Van ? Christophe ? Marcel Van ? Il s'agit de Marcel Van. C'est une bonne réponse. J'allais buzzer. Puis la famine fait tomber ma famille dans la misère. Elle ne paie plus mes études et je suis exploité par l'abbé. Je m'enfuis. Plus tard, on me renverra quand je frapperai à la porte du couvent des rédemptoristes à cause de ma petite taille. C'est en lisant l'histoire d'une âme de Sainte Thérèse que je découvre que la sainteté est possible même pour les plus petits, qu'elle n'exige pas de prouesse. Thérèse, elle-même, me parlera de Dieu, de son amour paternel, dès 1942 sur une colline proche de Quang Huyen. Ma cause de béatification est portée notamment par l'association de mes amis en France, au Canada et au Vietnam. Je suis Marcel Van. Alors, une question profidentielle pour départager Christophe et Clémence. Le mot que vous cherchez désigne une petite entrée à double porte, comme un sas, servant à mieux isoler l'intérieur d'un édifice comme une église. Dans l'Ancien Testament, il évoque la musique et les danses. Par exemple, dans le psaume 149, en duo avec les citards et en de nombreux passages pour rythmer de joyeux et bruyants cortèges. Je suis d'un instrument de musique à percussion constitué d'un fût sur lequel sont tendues une ou plusieurs pots, frappés à l'aide des doigts ou de baguettes prévues à cet effet. Que suis-je ? La citard. Alors, c'est Clémence qui a la main. Tambourin. Tambourin, c'est la citard. Le tambour. Oui, c'est ça. Tambourin, tambour, je pense que c'est quand même pareil. Donc, Clémence, vous avez gagné ce... Oui, j'ai dit tambourin. Comment ? J'ai dit tambourin. Ah, alors super, j'avais entendu tambour, mais si vous avez dit tambourin... Clémence, vous avez remporté ce combat. Christophe, malheureusement, le jeu s'arrête ici. Les deux finalistes ce soir sont Clémence et Dominique. Mais Christophe, vous avez été un valeureux concurrent. Regardez le cadeau qui est le vôtre. Les éditions Place des Victoires sont heureuses de vous offrir ce très bel ouvrage illustré sur l'art de France de la préhistoire au Moyen-Âge. Christophe, vous pouvez être fier de votre parcours. Vous êtes arrivé jusqu'à la grande finale. Vous avez été un très bon concurrent. J'ai vu Clémence et Dominique parfois se dire oulala. Non, je me trompe ? Si, si. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Christophe, avant de nous quitter ? Non, je vous remercie beaucoup pour cette excellente émission. Écoutez, c'est très sympa. Si, comme Christophe, vous voulez me rejoindre sur le plateau de QCM, c'est très simple. Répondez à la question suivante. Sous quelle forme l'Esprit Saint s'est-il manifesté à la Pentecôte ? Vous avez la bonne réponse. Envoyez-nous vos coordonnées avec votre numéro photo de téléphone, QCM à la Pentecôte.com. Je serai ravi de vous accueillir. Christophe, merci beaucoup. Est-ce que vous voulez ajouter un mot, nous dire au revoir, tout simplement ? Je vous remercie pour votre accueil que j'apprécie énormément. Je conseille vraiment aux personnes qui suivent cette émission de participer. C'est très sympa. Vous êtes notre meilleur ambassadeur. Sans plus attendre, nous courons vers la finale. À tout de suite. Ça y est, nous attendions cette finale, la grande finale entre Clémence et Dominique et c'est maintenant. Alors, entre mes mains, quelques cartes avec des thématiques. Dominique, vous avez le lourd choix du tirage au sort et d'en choisir une pour savoir qui de Clémence ou vous allait gagner sur cette thématique. Je vous laisse nous l'annoncer. Alors, les i avec un point dessus. Les i avec un point dessus. Les i avec un point dessus. Les réponses commencent par des i. Vous avez votre buzzer. Oui. Vous êtes prêts ? Oui. Quel pays comptait 22 cardinaux électeurs en juin 2018 ? L'Italie. Dominique. C'est exactement l'Italie. Deuxième question. Qui est le fils d'Abraham et demi-frère d'Ismaël ? Isaac. Dominique. Et très rapide, Clémence en souris. C'est effectivement Isaac. attention là, le i est dans la question. Il n'y a pas dans la réponse alors. Dans la question, oui. Quel jour de la semaine sainte chante-t-on les impropères ? Dominique. le jeudi. Mauvaise réponse. Vendredi. Il faut buzzer. Clémence. Le vendredi. Le vendredi, effectivement. Rappelez-vous que sur cette partie de l'émission, vous pouvez buzzer comme vous voulez. Autant de fois que vous voulez. qui rédigea les exercices spirituels et confonda la compagnie de Jésus ? Ignace de Loyola. Ignace de Loyola. Dominique, c'est une bonne réponse. Vous avez trois points. Vous êtes à un point de gagner. Et Clémence, vous avez un point. Quel nouveau nom, Dieu, donna-t-il à Jacob selon la Genèse ? Israël. Eh bien, Dominique, c'est une bonne réponse qui vous permet de gagner la grande finale du mois de février. Bravo, Dominique. Mais je vais vous donner les deux dernières questions qui étaient quel geste des mains accompagne la célébration des sacrements signifiant le don de l'Esprit-Saint ? Une claque. Il s'agit de... L'imposition. Voilà. L'imposition, effectivement. Et la dernière question, quel dogme affirme que la Vierge Marie est née préservée du péché ? Immaculéreception. Exactement. Vous aviez la bonne réponse. L'Immaculé Conception. Je suis très heureux d'avoir partagé ce moment avec vous. Clémence, vous ne partez pas les mains vides, vous n'avez pas démérité. Regardez votre cadeau. La maison Anne-Ka est heureuse de vous offrir une médaille en or d'une valeur de 150 euros. Clémence, vous partez avec une médaille en or. Alors, c'est toujours triste de perdre, mais vous avez été quand même une candidate joyeuse. et en plus, vous avez donné du fil à retordre à Dominique. Avez-vous un petit message ou un message à nous faire passer ? Profitez-en si jamais vous voulez saluer quelqu'un. Moi, je salue tous les amis qui me regarderont et j'invite tous ceux qui hésitent à venir. Je leur dis que vraiment, l'accueil est très chaleureux, très sympathique et c'est super. Et tout ça n'est pas pré-commandé ou pré-médité. Merci beaucoup, Clémence. Dominique, bravo. C'est vous qui avez remporté les matchs du mois de février. Regardez votre cadeau. Ce mois-ci, l'Alsacienne de la Restauration a le plaisir de vous offrir un séjour de deux nuits pour deux personnes dans ce célèbre sanctuaire du Mont Saint-Odile au lieu de l'Alsace. Écoutez, merci, c'est super. C'est super, ça vous fait plaisir ? Un joli petit week-end voyage en perspective. Très bien. Je vous laisse le mot de la fin. Écoutez, merci, c'était vraiment une journée extraordinaire qu'on perde ou qu'on gagne. C'est vraiment une belle journée. C'est sympa, on rencontre des gens, on discute, c'est vraiment super. Écoutez, vous voir heureux nous rend heureux. Je suis moi toujours très joyeux de vous retrouver. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine avec de nouveaux candidats. En attendant, vous pouvez nous regarder en replay sur kto.tv.com. Je vous retrouve samedi prochain et d'ici là, faites très attention à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501